Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la correction de l'évaluation. Donc, suivez avec moi, soyez attentifs et corrigez bien. On commence. Exercice 1 Donc, si on divise ou on multiplie le numérateur et le dénominateur d'une fraction par le même nombre et on obtient l'autre fraction, on dit que les deux fractions sont égales. On a 4 tiers et 12 neuvièmes. Pour passer de 4 à 12, il suffit de multiplier 4 par 3. 4 fois 3 égale à 12. On fait la même chose pour le dénominateur. On multiplie 3 par 3. On obtient 9. Donc, 4 tiers égale à 12 neuvièmes. Alors, 4 tiers et 12 neuvièmes sont égales. Maintenant, 5 demi et 10 sixièmes. Pour passer de 5 à 10, on doit multiplier 5 par 2. 5 fois 2 égale à 10. On fait la même chose pour le dénominateur. On multiplie 2 par 2. On obtient 4. Donc, 5 demi égale à 10 quarts. Alors, 5 demi et 10 sixièmes ne sont pas égales. C'est très bien. Pour passer de 18 à 2, on doit diviser 18 par 9. On fait la même chose pour le dénominateur. On divise 27 par 9. On obtient 3. Donc, 18 sur 27 égale à 2 tiers. On dit que 18 sur 27 et 2 tiers sont égales. C'est très bien. Exercice 2. Complète le tableau. On a ces figures. On doit compter leur nombre de sommets, Nombre d'arêtes et nombre de faces. On commence par la première figure. Elle possède 4 sommets, 6 arêtes et 4 faces. Bravo! La deuxième figure possède 8 sommets, 8 sommets, 12 arêtes et 6 faces. Bravo! La troisième figure possède 5 sommets, 8 arêtes et 5 faces. C'est très bien. La quatrième figure possède 10 sommets, 10 sommets, 15 arêtes et 7 faces. C'est très bien. La cinquième figure possède 7 sommets, 12 arêtes et 7 faces. Bravo! La sixième figure possède 8 sommets, 8 sommets, 12 arêtes et 6 faces. Bravo! Exercice 3. Lina a acheté 4 serviettes de toilette et un drap de bain. Le prix du drap est 320 dirhams. Elle a payé au tout 432 dirhams. Combien coûte une serviette? Au nom, les achats de Lina sont 4 serviettes, un drap de bain. Le prix du drap c'est 320 dirhams. Le prix total des achats c'est 432 dirhams. À votre avis, pour répondre à la question, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est très bien. Premièrement, on doit calculer le prix des 4 serviettes. Pour cela, on doit soustraire le prix du drap du prix total des achats. Donc, 432 moins 320 égale à 112. Le prix des 4 serviettes est 112 dirhams. maintenant, pour calculer le prix d'une serviette, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est très bien. On doit diviser le prix des 4 serviettes par 4. c'est-à-dire 112 diviser par 4. Voici la table de multiplication de 4. On commence par le chiffre du centaine. 1 divisé par 4. 1 est plus possible que 4. Donc, on prend deux chiffres. 11 divisé par 4. On cherche dans les multiples de 4. Le multiple le plus proche est petit ou égal à 11. donc, c'est 8. 4 fois 2 égale à 8. On pose 2 dans le quotient. 2 fois 4 égale à 8. 11 moins 8 égale à 3. On baisse le 2. 32 divisé par 4. On cherche dans les multiples de 4. Le multiple le plus proche est petit ou égal à 32. C'est 32. C'est très bien. 32 est un multiple de 4. Donc, on pose 8 dans le quotient. 8 fois 4 égale 32. 2 moins 2 égale à 0. 3 moins 3 égale à 0. donc une serviette coûte 28 dirhams. Passons maintenant à l'exercice numéro 4. Toujours se forment d'un problème. La grande bouteille contient 1 litre 50 centilitres du jus de fruits. Kamal a rempli un verre de 25 centilitres et un gobelet de 4 décilitres. Quelle quantité du jus reste-t-il dans la bouteille ? Voilà la bouteille de 1 litre 50 centilitres le verre de 25 centilitres et le gobelet de 4 décilitres. La première chose on doit avoir la même unité. Très bien on doit convertir 4 décilitres en centilitres et 1 lettre 50 centilitres en centilitres. 4 décilitres égale à 40 centilitres. 1 litre 50 centilitres égale à 150 centilitres. Et pour chercher le reste on doit penser à la soustraction. Donc la capacité totale du jus moins la capacité de 25 centilitres et la capacité de 4 décilitres. Donc 150 moins 40 plus 25 On commence par l'addition 40 plus 25 égale à 65 Et pour la soustraction 150 moins 65 égale à 85 Donc il reste dans la beauté du jus 85 centilitres. Exercice numéro 5 Pour chaque tableau ci-dessous indique si les deux grandeurs considérées sont proportionnelles ou non. On dit deux grandeurs sont proportionnelles si on peut calculer les valeurs de l'une en multipliant ou en divisant les valeurs de l'autre par un même nombre appelé coefficient de proportionnalité. Pour le premier tableau on a les valeurs le prix et les nombres des cahiers. Donc on doit calculer le coefficient multiplicatif si on trouve le même résultat donc c'est le coefficient de proportionnalité donc les deux grandeurs sont proportionnelles. Pour cela on divise dans chaque colonne le nombre du bas par celui du roux. Donc 24 divisé par 3 égale à 8. 40 divisé par 5 égale à 8. 72 divisé par 9 égale à 8. Donc on a le même résultat donc le coefficient de proportionnalité ici égale à 8. Donc les deux grandeurs sont proportionnelles. Passons au deuxième tableau. On refait la même chose. Donc on cherche le coefficient de division. Pour cela on doit diviser dans chaque colonne le nombre du bas par celui du haut. Donc 900 divisé par 3 égale à 300. 600 divisé par 2 égale à 300. Et 300 divisé par 1 égale à 300. Comme vous remarquez on a le même résultat. Donc si si coefficient de proportionnalité égale à 300. Donc les deux grandeurs sont aussi proportionnelles. Troisième cas on a le prix et les masses des ponts. on cherche aussi le coefficient multiplicatif. Donc on divise 24 par 6 égale à 4. 20 divisé par 4 égale à 5. donc on a un quotient différent. Donc il est inutile de calculer le troisième colonne. Donc on n'a pas le coefficient de proportionnalité. Donc les deux grandeurs ne sont pas proportionnelles. exercice numéro 6 Je trace un cercle de centre haut et de diamètre AB égale 6 cm. Je place un point C sur ce cercle tel que AC égale à 3 cm. Quelles sont les natures des triangles ABC OBC et OAC On commence la construction. Je trace d'abord le segment AB qui représente le diamètre qui mesure 6 cm. Rappelez-vous que le diamètre égale deux fois le rayon. donc le rayon de ce cercle égale à 3 cm. Pour cela on cherche la moitié de ce segment. Donc le point O est le centre d'un autre cercle. On trace le cercle de centre O et de rayon 3 cm. puis on place le point C tel que AC égale à 3 cm. Que représente le segment AC ? Très bien. Donc le segment AC représente une corde d'un autre cercle. Puis on relie entre les trois points A B et C Donc on a un triangle d'un angle droit. Parfait. Donc le triangle ABC est un triangle rectangle en C. Le triangle O B C Comme vous voyez on a deux côtés isométriques. métriques OB égale OC égale 3 cm. Parfait. C'est un triangle ésocèle de sommet O. Troisième triangle OAC les trois côtés de même longueur OA égale OC égale AC égale 3 cm. Donc OAC est un triangle équilatéral. Merci les enfants d'être attentifs Vous voyez s'il vous plaît vérifiez vos erreurs et de les corrugies On vous souhaite bon courage et à très bientôt Sous-titrage Sous-titrage